Si la fonction première d'un abécédaire classique est d'enseigner l'alphabet aux plus jeunes, celle de l'abécédaire des footballeurs démasqués, elle et tout autre. Tentez de cartographier l'univers du football professionnel. Une géographie complexe, faite d'océans de plaisirs interdits, de montagnes de compétitions à gravir et autres falaises de scandales médiatiques à éviter. Autant de précipices qu'un footballeur professionnel doit savoir contourner pour s'épargner les différents dangers qui planent sur sa paire de crampons. Non pas un ou deux dangers, mais 50 nuances de danger. Pour mettre la main sur l'un d'entre eux, direction la lettre T. T pour trahison, trahison de vestiaire. Car dans un club de football professionnel, souvent les joueurs ne se contentent pas uniquement de partager un seul et même vestiaire. Bien plus. Parfois, la notion de partage s'applique jusque dans leur chambre à coucher. Il n'est pas rare en effet de voir certaines partenaires sexuelles transférées d'un joueur à l'autre, d'un commun accord. Le problème surgit néanmoins quand le transfert prend la forme d'un prêt clandestin réalisé sans l'accord du joueur adverse et sans aucune option d'achat. Dans ce cas, l'union clandestine a valeur de déclaration de guerre. D'ailleurs, le FC Barcelone en sait quelque chose. En mai 2006 pourtant, l'atmosphère qui plane dans les couloirs du Camp Nou est plutôt sereine. Le club catalan vient en effet tout juste de récolter la deuxième coupe d'Europe de son histoire, en remportant la finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Un calme de courte durée néanmoins. Car quelques mois plus tard, lors de la saison 2007-2008 notamment, le vestiaire barcelonais est au bord de l'implosion. Les cadres du Barça ne supportent plus l'attitude de leur numéro 10 brésilien. Pire encore, l'un d'entre eux, un célèbre joueur de nationalité africaine estime avoir été trahi par son coéquipier. Depuis quelques semaines déjà, la rumeur d'une liaison entre l'international brésilien et un célèbre mannequin espagnol enflé dans les journaux catalans. Or, le top modèle en question n'est nul autre que la compagne du footballeur africain. Ce qui n'a pourtant pas empêché la jeune femme de s'afficher au bras de l'ex-joueur du PSG dans quelques-unes des discothèques de la ville. Cette frasque est celle de trop. La rupture entre les deux hommes finit d'ailleurs par fracturer le vestiaire catalan. Côté pile, ceux qui prennent partie pour le joueur trompé. Côté face, ceux qui prennent partie pour l'amant trompeur. Parmi lesquels le portugais Déco notamment. Excédé par l'ambiance délétère que fait régner cette affaire, le président du FC Barcelone, Johan Laporta, sera finalement contraint d'intervenir et d'orchestrer la réconciliation entre les deux joueurs. Une réconciliation totalement artificielle, histoire de sauver les meubles face à la presse. Mais qui n'empêchera toutefois pas le FC Barcelone de sombrer dans une piteuse fin de saison. Avec notamment une troisième place en championnat, loin derrière le Real Madrid et Villarreal. Et qui n'empêchera pas non plus le départ de la star brésilienne lors du mercato estival. Loin, très loin de Barcelone. Parfois, les trahisons de vestiaires peuvent cependant être fantasmées par certains journalistes pour tenter d'y trouver une explication extra-sportive à la mauvaise passe que traverse un joueur sur le terrain. En 2007 par exemple, nombreux sont les médias français qui peinent à comprendre la méforme de Fred, l'attaquant brésilien de l'Olympique lyonnais. Et parmi eux, certains n'hésitent pas une seule seconde à exploiter la sulfureuse réputation que traîne l'un de ses coéquipiers. Un ex-international français dont le statut d'éternel célibataire, de fêtard invétéré et de coureur de jupons font de lui le client idéal pour endosser le costume de l'amant de l'épouse de Fred. La rumeur n'est pas véritablement étayée, mais qu'importe. Elle tient surtout sur les quelques témoignages de certains salariés de l'OL, notamment ceux qui font état du comportement pas très fair-play du joueur en question. Lors de sa dernière saison à l'OL, affirme d'ailleurs l'un d'entre eux, il a piqué une maîtresse à un joueur historique du club, un joueur à l'image de gendre idéal. Cela a créé pas mal de non-diés de tensions dans le vestiaire. Mais indépendamment de son coéquipier brésilien, c'est surtout avec ses propres dirigeants que le finaliste du Mondial 2006 verra naître certaines tensions. A l'occasion d'une mise au vert à l'hôtel Sofitel de Lyon en 2007, il se permet en effet d'organiser une soirée dans sa propre chambre, en compagnie d'une dizaine d'autres joueurs lyonnais. Musique, alcool et même jeunes filles invitées pour l'occasion coulent à flots durant toute la nuit. Le problème, c'est que certains clients du Sofitel viennent très clairement manifester leur mécontentement face aux tapages nocturnes provoqués par leurs voisins du soir. Pour tenter de calmer le jeu, l'ex-joueur de Première Ligue propose alors aux clients venus se plaindre de leur payer la chambre d'hôtel pour la nuit. En vain, le lendemain, Jean-Michel Olas en personne est mis au courant du comportement de son joueur. Hors de question pour lui de voir son institution salie par cette affaire. Le club de l'OL vient tout juste de faire son entrée en bourse. Et à ce titre, il se doit d'en sauver la réputation. L'ancien champion de France est alors immédiatement mis à pied par ses dirigeants et se verra même écarter des traditionnelles célébrations du titre de champion de France de l'OL lors du mois de mai 2007, à Saint-Tropez, avant d'être définitivement transféré vers un autre club de Ligue 1, très loin de Lyon et de Jean-Michel Olas. Vouloir défier l'autorité du boss de l'OL depuis son statut de simple joueur de football professionnel est un jeu très dangereux, auquel il est quasiment impossible de gagner. Mais bien avant Olas, Bernard Tapie, lui, se montrait beaucoup plus pragmatique avec ses joueurs. Quand il débarque à la présidence de l'Olympique de Marseille, son objectif est simple, remporter des titres. Et pour y parvenir, sa méthode l'est tout autant, contrôler la quasi-totalité de l'environnement marseillais et notamment la vie quotidienne de ses propres joueurs, même leur dérapage. Ainsi, à la veille de la finale de Coupe de France 1991 entre l'Ice Monaco et l'OM, organisée au Parc des Princes, il n'ignore pas les éventuels risques qu'implique une virée nocturne de la part de ses joueurs. À ces derniers, le boss olympien aurait alors lancé « Ne bougez pas, j'amène le matos à l'hôtel ». Et en guise de matos, il fait alors monter dans l'hôtel de ses joueurs plusieurs jeunes femmes, une par chambre. Ce soir-là, avoue-t-il, ça s'est fini en partousse géante. Pour l'anecdote, Bernard Tapie admettra par ailleurs avoir pris la peine de déposer un somnifère dans l'assiette de Raymond Guettaz, l'entraîneur de l'OM, pour qui un tel spectacle n'eût certainement pas été acceptable. Le problème, c'est que dans le football français, rares sont les présidents de clubs qui peuvent se vanter de jouir d'une autorité similaire à celle de Bernard Tapie ou de Jean-Michel Olas. Et dans ce cas précis, ils peuvent eux-mêmes être la cible directe des trahisons de sexe dont se rendent coupables certains footeux. Un jour, par exemple, alors qu'un ancien président de club du sud de la France des années 90 jette un oeil aux caméras de surveillance de son parking, il tombe sans le vouloir sur une séquence vidéo interdite. On y voit son attaquant vedette en pleine action sur le capot de son véhicule, au bras d'une jeune fille. Or, cette dernière n'est nulle autre que la fille du président en question. Sanction immédiate. Le joueur sera transféré sur le champ lors du mercato suivant. Quoi qu'il en soit, un peu avant la lettre T se trouve un autre péril à éviter. Un dangereux précipice auquel tout footballeur professionnel est un jour exposé. À la lettre M. M comme mishtoneuse. Au fond, ce terme désigne une réalité qui a cours depuis des dizaines d'années dans le monde du foot pro, celle d'une jeune fille dont la stratégie de séduction à l'endroit des hommes n'est orientée que vers la recherche des plaisirs matériels et de l'argent. Dans cette perspective, le footballeur est la cible idéale de la mishto. Des plaisirs matériels et de l'argent, il peut en effet lui en procurer à volonté. Sans compter que bien souvent, sa naïveté et son immaturité font de lui un être très fragile en matière de sentiments amoureux. Or, quand il est question d'argent, la mishto, elle, ne fait pas de sentiments. D'un vestiaire à l'autre, nombreux sont les sordides histoires qui circulent à ce sujet. Comme par exemple celle d'un ancien joueur international. Il file le parfait amour avec sa compagne. Il est amoureux. Elle semble être amoureuse. Désireux de consacrer leur union, les deux amants prennent la décision de faire un enfant. Les neuf mois de grossesse se déroulent sans encombre. Le bébé vient au monde. Le père est aux anges, mais brutalement, il déchante complètement. Sa compagne est en effet traversée par une révélation aussi soudaine qu'inattendue. Elle n'est plus amoureuse et exige une séparation. Mais bien entendu, elle prend la peine de négocier la garde exclusive du nouveau-né tout autant qu'une juteuse pension alimentaire. En quelques tours de passe-passe juridique, le joueur en question est pris au piège, contraint de céder aux exigences de la jeune femme. Aucun doute, le scénario est beaucoup trop bien pensé pour ne pas avoir été prémédité. Le crime parfait. Malheureusement, ce genre de tragédie se compte par centaines dans le milieu du foot pro. Heureusement, pour s'en écarter, il existe une autre solution. Moins avouable, mais beaucoup plus sécurisante pour le footer. Direction la lettre C. C pour Call Girl. Car quand elles sont de luxe, les Call Girl présentent de très nombreux avantages. En parfaite professionnelle, elles savent mieux faire que les autres, dans tous les registres, même en matière de discrétion. Par souci d'organisation, le plus pratique pour certains footballeurs consiste le plus souvent à sous-traiter la recherche de ce genre de services. Ainsi, le concierge d'un célèbre hôtel parisien, par exemple, avoue lui-même qu'en plus de ses fonctions habituelles, il est parfois chargé de mettre en relation certains de ses clients, parmi lesquels de nombreux footballeurs, avec d'autres professionnels. Du sexe cette fois-ci. Le plus gros de son travail, c'est lors des trêves internationales qu'il l'accomplit. Pour le compte de joueurs brésiliens, français et anglais le plus souvent. Ce qu'il a à offrir, c'est le numéro personnel des Call Girl avec qui il est en contact. Un précieux sésame qu'il accepte de dévoiler à ses clients contre quelques billets de 100 euros. Derrière ces numéros à 10 chiffres se cachent des jeunes femmes dont les standards de beauté se situent très loin de ceux des réseaux de prostitution classiques. Élocution impeccable, tailleur sur mesure et surtout, maquillage discret. Pour ce genre de fille, la vulgarité n'existe pas, du moins en apparence. Ressembler à une avocate, bien plus qu'à une banale prostituée de trottoir. Tout est fait pour ne pas susciter le moindre soupçon. Quand on interroge l'une d'elles, les révélations sont malgré tout au rendez-vous. Mon métier est entièrement basé sur la discrétion, lance-t-elle. C'est d'ailleurs pour cette raison que des politiques de très haut niveau ou des grands patrons font appel à mes services. Et c'est sans doute pour cela que les vedettes du sport font d'eux-mêmes. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, en ce qui concerne les footballeurs, je ne fréquente que des stars. Je ne connais rien au football, mais je sais que ce sont tous des internationaux, évoluant dans de très grands clubs européens. Quand la jeune femme évoque toutefois le comportement de ses clients footballeurs, l'originalité n'est pas vraiment au rendez-vous. Ils ne sont pas différents des autres hommes, avoue-t-elle. Ils ne sont ni plus, ni moins pervers dans leur pratique. Comme presque tous les autres, ils aiment la fellation et la sodomie. Des choses qu'ils ne doivent pas pratiquer avec leurs femmes. Dans l'ensemble, ils ont une sexualité assez basique. Ce ne sont pas des surhommes, et ils ne sont pas meilleurs amants que les autres. Sauf un peut-être, qui joue dans un club anglais, mais dont je tairai le nom. Ceci étant, la discrétion et les charmes de cette jeune fille dont l'anonymat a par ailleurs été conservé ont un prix. Un prix non négociable, affirme-t-elle. 2000 euros pour la soirée, 3000 euros pour la nuit. Soit l'équivalent d'une simple prime de match pour la plupart des footeux. Les joueurs les moins en vue de leur côté peuvent malgré tout se tourner vers les réseaux de prostitution les plus basiques, moins onéreux, et donc plus démocratisés. Ainsi, lors des tirages au sort de Ligue des Champions ou d'Europa League, tombés dans le même groupe que le Dynamo Kiev, le Zenit Saint-Pétersbourg ou le Légia Varsovie est bien souvent envisagé par certains footeux comme une fabuleuse opportunité. Celle de pouvoir goûter au charme des prostituées d'Europe de l'Est, qui sont parfois invitées jusque dans certaines chambres d'hôtel lors des mises au vert. Idéale pour affronter les températures glaciales du lendemain au moment des matchs. Même dans l'univers du football professionnel, la lutte des classes tourne à plein régime. Colger le Parisien aux allures de bourgeoise pour les plus riches, prostituées issues du prolétariat des pays pauvres pour les autres. Si jamais le footeux refuse néanmoins de prendre ce genre de précaution, libre à lui ensuite de s'exposer à un autre risque, situé à la lettre E cette fois-ci. E comme enfant. Enfant illégitime. Tout le monde connaît par exemple l'histoire de cet ancien capitaine de l'équipe de France accusé en 1998 d'avoir abandonné sa fille cachée. Depuis son immeuble HLM, la mère en question, une RMiste trentenaire affirme publiquement que l'ex-joueur du championnat français est le père biologique de sa petite fille de 8 ans. Preuve à l'appui, elle en exhibe même la date de naissance, qui, à 9 mois près, coïncide d'après elle avec la période où elle avait fréquenté le footballeur français. Pour l'anecdote, la petite fille de 8 ans est née le 12 juillet 1990, soit très exactement 8 ans avant le sacre de l'équipe de France au Mondial 98. Un sacre auquel l'ex-joueur du FC Nantes a d'ailleurs pris part. En 2014, face au refus de l'ex-joueur de série A de se soumettre à un test de paternité, le tribunal de Toulon donnera finalement raison à la mère, ainsi qu'à sa jeune fille, cette dernière obtenant alors l'autorisation de porter le même nom de famille que son père biologique. Si l'on en croit le proverbe, la vérité sort de la bouche des enfants. Or, pour certains footeux, la vérité sort de la couleur de peau des enfants. A l'aube de l'hiver 2008 par exemple, un banal milieu de terrain qui évolue alors dans l'un des clubs historiques du championnat français est sur le point de traverser un véritable cauchemar. Son épouse vient d'accoucher, il se rend à la maternité, mais une fois sur place, il tombe des nues. Le nouveau-né a la peau métisse, or, lui-même a la peau blanche. Cet enfant n'est pas le sien. Les soupçons qu'il entretenait à l'égard de sa compagne et de son infidélité sont désormais incontestables. Pour les dirigeants du club, le problème est cependant loin de n'être qu'une simple affaire privée. Car le père légitime n'est nul autre que l'un des leaders techniques du groupe pro. Un ancien champion de France qui évolue au poste délié et qui se distingue par ses capacités d'accélération et de dribble. Le malheureux joueur trompé se verra alors écarté du groupe pour plusieurs semaines en raison d'une blessure imaginaire. Tandis que son homologue sera quant à lui transféré vers un pays du golfe lors du mercato estival. Le seul moyen pour les dirigeants d'éviter l'implosion en interne est le scandale médiatique. Peu suffisant néanmoins pour adoucir la détresse du jeune milieu de terrain français. Qui, l'espace de quelques temps, passera même par la case hôpital psychiatrique. Dans le monde merveilleux du football professionnel, tout s'achète. Même la garde exclusive d'enfants. Un ancien ballon d'or France Football en aurait ainsi fait l'expérience. En plein mondial sud-africain, l'annonce est faite sur son propre site internet de la naissance de son tout premier fils. Malgré tout, le communiqué de presse a de quoi intriguer. C'est avec une joie et une émotion immense que je vous informe que je suis récemment devenu père d'un petit garçon, affirme-t-il. Avant de conclure sur un ton laconique. Comme convenu avec la mère du bébé, qui préfère que son identité reste confidentielle, mon fils sera sous ma garde exclusive. En plus de la garde de son fils, le talentueux droitier est donc parvenu à acheter le silence de son ancienne conquête. Mais pas celui des tabloïds anglais. Ces derniers ne se privent pas de dévoiler au grand jour les termes exacts du contrat signé entre les deux amants. Témoignage à l'appui. Un contrat à près d'une dizaine de millions d'euros en échange du mutisme de la jeune fille et d'une promesse de sa part. Demeurer dans l'anonymat complet. Prise de remords. Et d'après ses proches, en proie à une violente dépression nerveuse, la mère biologique reviendra toutefois à la charge quelques mois plus tard. Désireuse de revoir son fils. Ce à quoi les avocats du joueur en question répondront de manière négative et catégorique. Le contrat a été signé. Et en matière de droit du sport ou de droit de la famille, un contrat ne se casse pas. Il se respecte. Ce que les footballeurs professionnels respectent également réside à la lettre C. C pour collectif. Car pour certains, jouer en équipe sur le terrain ne suffit pas. Dans les vestiaires, dans l'avion, dans le bus officiel du club et même lors des repas. Les footeux ont en effet l'habitude de vivre en communauté permanente. Très rares sont les moments où ils se retrouvent véritablement seuls face à eux-mêmes. Des formations professionnelles ou non, il n'en reste pas moins que cette vie à plusieurs se répercute jusque dans leur vie privée. Et en l'occurrence, dans leur pratique sexuelle. Sur le terrain, les footballeurs professionnels prennent part à des parties de football. En dehors, certains d'entre eux prennent part à d'autres parties. Fines cette fois-ci. Elles sont même envisagées d'un point de vue récréatif. Avec notamment l'organisation de concours entre joueurs d'un même club. Au cours de la saison 2009-2010 de l'Olympique de Marseille par exemple, deux membres du vestiaire olympien qui sont par ailleurs très amis en dehors des terrains ont ainsi coutume d'organiser des duels en matière de sexe. Les règles du jeu sont simples. Deux jeunes filles parfaitement consentantes sont conviées par les deux joueurs en question. Une pour chaque. Le dernier qui jouit lors du rapport sexuel est alors déclaré vainqueur du jeu concours. Pour l'anecdote, l'un des deux joueurs en question avait très souvent l'habitude de remporter ce genre de jeu. Non pas parce qu'il était plus endurant que son collègue, mais tout simplement parce qu'il prenait la peine d'expliquer secrètement la règle du jeu à la jeune partenaire adverse. Lui demandant alors de tout mettre en oeuvre pour précipiter la défaite de son coéquipier. Mais outre ce genre d'anecdote, l'abécédaire du football professionnel regorge d'autres histoires. Beaucoup moins divertissante cette fois-ci et qui participe de l'un des plus grands tabous de ce sport. Celui de l'homosexualité et de l'homophobie. Dans le football français, contrairement à certains autres pays, les homosexuels n'existent pas, du moins officiellement. Rares sont ceux qui ont en effet osé se manifester, soit par simple pudeur ou soit par véritable crainte des réactions. Donc si tentés qu'ils existent, très peu de gens sont au courant. A ce jour, et en ce qui concerne la France, les coming-outs de footballeurs professionnels se comptent à un nombre proche de zéro. A l'exception d'Olivier Rouillet, l'ex-consultant de Canal+. Mais pour le reste, silence radio. Les témoignages en la matière sont quasiment inexistants, à moins d'être totalement anonymes et intégralement réalisés en off. Et quand la vérité vient à manquer dans les assiettes de certains journalistes, nombreux sont ceux qui préfèrent y substituer la rumeur. En octobre 2010 par exemple, un ancien espoir du football français en fait les frais, quand plusieurs sites internet plus ou moins sérieux affirment publiquement qu'il est tombé sous le charme d'un célèbre gardien de ligue. L'information ne repose sur rien, mais elle est reprise par des dizaines d'autres médias internet, avant d'être finalement retiré sous la menace des avocats du joueur en question. Mais la timidité et la discrétion du jeune homme interpellent dans le milieu. En 2008 déjà, il avait été élu bombe du mois par le fameux magazine Têtu, de quoi alimenter encore un peu plus les rumeurs à son sujet. Toutefois, la thèse la plus crédible émane en réalité d'une source anonyme, qui prétend avoir plus ou moins côtoyé le joueur. Et en l'occurrence, les rumeurs dont a été victime le talentueux meneur de jeux français participent avant tout d'une forme de vengeance médiatique, orchestrée par certaines des nombreuses filles dont il aurait refusé les avances. Rien de plus. Un autre joueur français a lui aussi fait l'objet de ce genre de rumeurs, mais de la part des supporters adverses cette fois-ci. En 2006, alors qu'il s'apprête à affronter le club de Montpellier en Coupe de France, l'ex-joueur du stade Rennes voit se déployer une banderole sur laquelle on peut lire un jeu de mots entre son nom de famille et le terme gay. Elle coûtera néanmoins au club héroleté la somme de 7500 euros. Le montant de l'amende infligée par la LFP. De l'autre côté de la frontière, les polémiques médiatiques en matière d'homosexualité ne sont pas rares à elles non plus. L'Espagne par exemple. Quand le 14 février 2008, jour de la Saint-Valentin, un magazine décide de publier la photo d'un célèbre milieu relayeur évoluant au Real Madrid, en train de déposer ses lèvres sur celle d'une silhouette qui semble être celle d'un autre homme. Dans la foulée, l'international espagnol publiera alors un démenti, dans lequel il prétend que le baiser en question n'était rien d'autre qu'un baiser familial, adressé à sa propre sœur, cette dernière lui ayant annoncé qu'elle venait d'être enceinte. Loin de l'Espagne, en Croatie cette fois-ci, certaines réactions se font hélas beaucoup plus violentes, du moins verbalement, et flirtent parfois avec l'incitation à la haine. En 2004 par exemple, alors qu'on l'interroge sur le sujet, Otto Baric, le sélectionneur croade répond de manière catégorique. Il n'y aura pas un seul PD dans mon équipe, et si d'aventure l'un d'entre eux tentait de passer entre les mailles du filet, je saurais vite le repérer. En Angleterre néanmoins, comme à leur habitude, les Britanniques font dans l'originalité et dans l'insolite. Certains bookmakers ont par exemple eu pour habitude d'engager des paris sur la prétendue homosexualité de certains joueurs. Ainsi, au milieu des années 2000, Joe Cole, alors joueur de Chelsea, affichait une cote à 10 contre 1. Là où Cristiano Ronaldo, lui, jouissait d'une cote à 5 contre 1. Insolite, comme les situations dans lesquelles se retrouvent certains footeux quand ils viennent de passer une soirée torride en charmante compagne. A l'image de l'ancien international péruvien Carlos Flores, aujourd'hui décédé, et qui fut notamment l'un des joueurs favoris de l'entraîneur argentin Sampaoli. En décembre 2009, la police péruvienne est contrainte d'arrêter un homme qui court tout nu dans les rues de la ville. Il s'agit de Carlos Flores en personne. Ce dernier prétend en effet être poursuivi par un fantôme féminin. Terrifié, il a immédiatement décidé de s'enfuir sans prendre la peine de s'habiller. Pourtant, quelques heures après son arrestation, Flores avoue, nul fantôme dans cette histoire. Il a tout simplement été dépouillé par les trois prostituées avec qui il a passé la nuit. Et pour ne pas éveiller les soupçons de sa femme, il a créé cette histoire de toute pièce. Les techniques de drague, elles aussi, sont parfois insolites. Et bien souvent, elles outrepassent les limites du ridicule. Un jour par exemple, lors d'une soirée parisienne en boîte de nuit, un célèbre international français jette son dévolu sur une jeune femme située à quelques mètres de lui. Pressé d'aller droit au but, il décide alors d'écarter ses cuisses, laissant ainsi deviner la présence de son entrejambe, avant de lancer à la jeune fille. Allez, viens dire bonjour à la famille. Un autre ancien de l'équipe de France mise lui aussi sur son attribut pour aiguiser ses stratégies de séduction. Mais par SMS cette fois-ci. Ou plutôt par MMS. Grâce à quelques clichés explicites et qui se comptent en plusieurs centaines de kilo-octets. D'ailleurs, il n'est pas rare pour certains footeux de disposer de plusieurs cartes SIM et de plusieurs téléphones. Un pour le business, un pour la famille, un pour les journalistes et un pour les choses moins avouables. Mais dans ce cas, c'est souvent par là où ils pêchent que les footballeurs sont punis. Comme cet ancien joueur qui se retrouve un jour coincé par sa propre femme au moment où elle vient d'apprendre l'existence d'une ligne téléphonique clandestine au nom de son époux. Ou encore cette ancienne gloire de l'équipe de France dont la compagne a consulté le relevé de banque, découvrant ainsi une ligne de dépense consacrée à l'allocation d'une chambre d'hôtel parisien et qui correspond à la date d'un rassemblement à Clairefontaine en équipe de France, où le joueur était censé se trouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada